Bonjour à tous, je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de ces journées d'études pour m'avoir invité à des questions qui m'intéressent beaucoup depuis longtemps. Je voulais aussi remercier d'emblée Marc Fermin d'avoir accepté d'assurer la traduction de mon propos en anglais. Comme vous l'avez dit, j'ai moi-même été aux États-Unis, à Princeton, donc j'aurais pu le faire en anglais, mais il y a toujours quand même un écart important entre sa langue maternelle et la langue qu'on a apprise au cours du temps. Et pour ces questions qui posent quand même pas mal de problèmes, pour être précis, éviter les incompréhensions, je préfère toujours le faire en français, donc merci d'avoir bien voulu assurer cette traduction. Alors je disais, oui, que je suis vraiment heureux de l'intérêt que votre centre de recherche, c'est l'American University of Paris, accordent depuis nombreuses années à cette question des discours de haine, parce que d'une part, je crois, à partir de mes propres recherches, qui concernent surtout la France, puisque c'est une question qui est sous-estimée, souvent, et d'autre part, qu'on peut la renouveler. Voilà, qu'on peut la renouveler, et c'est un petit peu dans cette perspective que j'ai travaillé moi-même dans ce livre qui va être la base de mon intervention, qui porte donc sur ce que j'ai appelé « Le venin dans la pluie », c'est-à-dire l'histoire des discours de haine, qu'ils soient antisémites ou islamophobes, dans le cas français, mais je précise que je l'aborde en tant que socio-historien, c'est ma double particularité, je dirais, spécificité, puisque je suis à la fois historien, mais aussi sociologue. Vous verrez tout à l'heure l'importance qu'il y a eu dans ma réflexion la sociologie. Alors, j'ai voulu quand même dire un petit mot, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur mon dernier ouvrage que j'ai co-écrit avec un autre sociologue qui s'appelle Stéphane Bou, qui s'est intitulé « Races et sciences sociales », parce qu'il tourne aussi autour du thème que vous avez choisi pour cette année, « making race », c'est-à-dire le rôle finalement du discours, moi ce que j'appelle des catégories, dans la construction des identités individuelles et collectives. Et donc, j'ai développé ce travail récemment autour des thématiques, des polémiques qui sont nombreuses aujourd'hui en France, sur ces questions de race, de raciser, de racisation, etc., en me tenant à distance des polémiques d'actualité pour essayer de montrer comment on peut utiliser les outils que nous apportent les sciences sociales pour essayer de clarifier les enjeux. Et donc, ça, ça m'amène déjà à préciser une chose sur l'orientation de mes propres recherches, puisqu'au cours de ma carrière, en fait, j'ai travaillé sur trois grandes questions. La première est celle qui correspond à la socio-histoire des classes populaires. J'ai beaucoup travaillé sur le monde ouvrier, sur les classes populaires. L'histoire populaire de la France, récemment, on est un petit peu la synthèse. La deuxième facette de mon travail concerne l'immigration, l'antisémitisme et le racisme, question auxquelles j'ai consacré plusieurs livres aussi. Et la troisième est centrée sur les intellectuels, au sens large du terme, que j'appelle, moi, dans mon langage, les professionnels de la parole publique. Donc, c'est une vision des intellectuels, mais au sens très large du terme, parce que les professionnels de la parole publique, c'est ceux qui, par leur métier, parlent en public. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est une petite minorité dans laquelle on trouve des experts, des politiciens, des journalistes, des universitaires. Et donc, moi-même, je m'inclus dans ce groupe. Donc, pour comprendre un petit peu mes recherches, il faut bien voir que ces trois domaines, pour moi, sont liés entre eux par un fil conducteur qui consiste à analyser ce que le sociologue Pierre Bourdieu, avec lequel j'ai travaillé au début de ma carrière, appelait le pouvoir symbolique. J'insiste là-dessus parce que ça amène à une autre notion qui est celle de violence symbolique. Donc, il ne faut pas uniquement limiter la violence à la violence physique. Je pense que nous sommes entrés aujourd'hui avec les mutations de nos démocraties, les progrès de la technologie, ce qu'on fait aujourd'hui à distance, la parole à distance, etc., dans des mondes où la violence symbolique exerce des effets extrêmement forts, qui peuvent engendrer de la violence physique. Donc, voilà, l'un de mes axes de recherche, c'est d'essayer de montrer comment s'articulent la violence physique et la violence symbolique. Donc, la violence symbolique, c'est une conséquence des actions que mènent ceux qui détiennent le pouvoir symbolique, c'est-à-dire les intellectuels au sens large du terme. Donc, eh bien, voilà, ce sont des personnes dont moi-même, je fais partie. Donc, dans ce que je raconte, il y a aussi une dimension autocritique, c'est-à-dire j'ai essayé aussi d'analyser les effets de ce que je peux moi-même dire aujourd'hui ou dans l'espace public. Et ça touche déjà le fait que de quel droit pouvons-nous parler à la place des autres ou au nom des autres ? Ça, pour moi, c'est une question qui m'a toujours beaucoup préoccupé. Étant donné que je suis par ailleurs un citoyen, comme on dit, engagé, militant antiraciste depuis plus de 40 ans, voilà, je sais que je dispose aussi du pouvoir de parler en public et donc c'est une question importante quand on pense, ce qui est mon cas, qu'à partir du discours, on peut fabriquer de l'identité. Donc, c'est cette notion-là. J'ai beaucoup travaillé avec des sociologues ou des chercheurs, des psychologies sociales aussi, qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, ce que j'appelle, pour avancer la violence symbolique, l'une de ces manifestations les plus évidentes, c'est ce que j'appelle les assignations identitaires, c'est-à-dire la capacité que détiennent certaines personnes de dire à une autre personne « tu es ceci, tu es cela ». Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là dans mes travaux sur l'histoire de l'immigration. J'ai montré comment le vocabulaire en France avait évolué pour désigner l'autre, l'étranger. Comment ce vocabulaire avait pu aboutir à construire des catégories, c'est-à-dire des catégories fixées par la loi, fixées par l'administration, qui après impliquent qu'on va demander aux personnes de s'identifier, c'est-à-dire les représentants de l'État qui vont dire « tu es ceci, tu es cela » ou « tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela », etc. Mais ma réflexion là-dessus, elle porte sur tous les groupes sociaux, pas uniquement sur les immigrés ou les gens venus d'ailleurs ou les gens qui sont victimes de stigmatisation, etc. D'ailleurs, dans mes recherches, j'ai commencé, mes premières recherches, j'ai porté cette question concernant les porte-parole à l'égard des syndicats et du Parti communiste. Mes premiers travaux portaient là-dessus. Quand vous aviez les dirigeants du Parti communiste français qui parlaient au nom des ouvriers, j'ai ouvert la question « qu'est-ce que ça veut dire ? » étant donné qu'eux-mêmes n'étaient plus ouvriers pour la plupart du temps. Voilà. Donc ça, c'est pour moi une question très importante. Vous allez le voir d'ailleurs dans mon propos autour des discours de haine que j'ai essayé d'aborder aussi dans ce livre « Races et sciences sociales », mais qui a suscité une polémique parce que, disons, les propos étaient mal compris à cause des polémiques médiatiques, des réseaux sociaux, etc. mais qui pour moi n'a pas d'implication politique directe. C'est prendre une distance pour clarifier des enjeux politiques. Alors, ça, ça m'amène à une dimension qui est très importante aussi pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure en tant que chercheur engagé, elle concerne la définition de la finalité civique de la science. Parce que Marc Bloch, l'historien auquel je me réfère très souvent, qui est un petit peu mon maître à penser pour les historiens du XXe siècle, c'est ce qu'il appelait la fonction sociale de l'histoire. Je crois, moi, très fortement que le rôle des universitaires n'est pas de cautionner ou d'illégitimer telle ou telle cause politique, même s'ils sont eux-mêmes engagés dans cette cause. En tant que chercheur, ils doivent prendre du recul. C'est la leçon que j'ai retenue, moi, d'une époque que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connue, heureusement, mais qui était l'époque du stalinisme, où on a vu beaucoup de gens, moi-même, quand j'étais étudiant, soutenir parfois des propos ou des thèses qui, après, sont révélées assez dramatiques. Donc, le droit à la distance par rapport à l'action politique ou civique, pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai écrit aussi souvent que je croyais que la meilleure chose qu'on pouvait faire quand on était un chercheur engagé en sciences sociales correspondait d'assez près à ce que Toni Morrison, l'écrivain prix Nobel de littérature que vous connaissez tous, disait elle-même à propos de la littérature, qu'elle définissait au fond comme une entreprise de désidentification, c'est-à-dire l'émancipation, l'autonomie par rapport à tous ceux qui prétendent parler à notre place ou nous dire ce que nous devons faire. Je vous renvoie à un entretien qu'elle avait fait avec Pierre Bourdieu, qui est paru dans une petite revue française qui s'appelle Vacarme, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Bon, voilà. Donc, ça, c'est sûr que ce n'est pas facile même à aborder parmi nos collègues universitaires, parce que c'est très difficile parfois de s'interroger sur soi-même, sur les engagements qu'on a pris, etc. Ça, c'était la petite parenthèse, le petit préambule que je voulais vous donner avant d'entrer dans le vif du sujet de la conférence d'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question du pouvoir symbolique ou de la violence symbolique est très présente dans le livre que j'ai consacré au Venin dans la plume, donc à la rhétorique de la haine. C'est évidemment ce mot rhétorique qu'il faut commencer par définir. Parce que, vous le savez sans doute, le terme rhétorique renvoie à une dimension du discours qui concerne l'art de convaincre un auditoire. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, comment on fait, comment ces polémistes, ces journalistes, ces militants politiques, ces populistes, etc., s'y prennent-ils pour convaincre leur auditoire ? C'est une question très importante en France, parce que nous sommes confrontés aujourd'hui, pas rien qu'en France, quand on se souvient de Donald Trump, etc., mais en France aussi, mais pas rien qu'en France, dans beaucoup de pays. Vous avez des gens qui réussissent à convaincre beaucoup de citoyens, alors qu'ils tiennent des discours qui sont absurdes sur le plan rationnel et qui sont dangereux sur le plan civique. Donc, il ne suffit pas de dénoncer ces propos, encore faut-il analyser le mécanisme qui aboutit à la croyance. Donc, c'est ça qui m'a amené, dans mes recherches, à accorder de l'importance à ce qu'on appelle la réception des discours. Pas uniquement l'analyse, mais aussi la réception. Comment un discours pénètre dans le cerveau des individus, au point que beaucoup de gens peuvent y croire. Donc, ça, c'est une critique que j'ai adressée à un certain nombre de mes collègues qui ont travaillé beaucoup sur l'histoire du nationalisme, de l'antisémitisme, et qui souvent vont analyser brillamment les discours, mais sans trop s'intéresser à la réception de ces discours auprès des publics. Et ça, c'est un inconvénient, c'est que si vous ne vous intéressez pas à la réception des discours, vous avez tendance à imposer vous-même le sens, un sens au mot. C'est votre signification qui s'impose et non pas celle des lecteurs qui ont rencontré, lu ou entendu ces discours. Donc, ça, ça m'a amené à étudier les différentes stratégies que les auteurs de discours mettent en œuvre pour convaincre leur public en tenant compte, évidemment, de leurs caractéristiques sociales, que ce soit, évidemment, leur origine, leur genre, leur nationalité, leur classe sociale, leur histoire personnelle, etc. Tout ça doit être pris en considération pour comprendre. Alors, on touche là à un élément qui, dans mon travail, a pris une importance de plus en plus grande, c'est la réflexion sur la dimension émotionnelle des discours. Et vous verrez, dans ma conclusion, quand j'aborderai, finalement, quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour essayer de contrer ces discours de haine, que moi, je me suis tourné vers des gens qui savent un petit peu réfléchir et agir avec cette ressource émotionnelle, ce qui n'est pas souvent le cas pour les universitaires, parce que nous, nous sommes formés pour analyser des textes, pour raisonner, pour analyser, et pas tellement pour comprendre ce que ça veut dire, le rôle des émotions dans la signification des mots, des discours. Alors voilà, comme ça a été dit tout à l'heure, dans mon livre Le Venin dans la plume, qui a été publié aux éditions de La Découverte en 2019, j'ai comparé les écrits du polémiste Édouard Drummond, un journaliste qui a joué un rôle tout à fait essentiel en France dans la diffusion de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle, et ceux du polémiste Éric Zemmour, un journaliste qui a été plusieurs fois condamné par la justice au cours de ces dernières années, comme vous le savez sans doute, pour incitation à la haine contre les musulmans, ce que j'appelle dans mon livre l'islamophobie. Alors, pour le public qui n'est pas français ou francophone, disons peut-être que ça va vous paraître bizarre, mais en France, il y a eu toute une polémique, il y a encore aujourd'hui toute une polémique autour de l'usage de ces termes islamophobie. Vous avez tout un courant de pensée qui est intervenu pour dire qu'un chercheur n'avait pas le droit d'utiliser ce terme islamophobie. La raison qui est invoquée souvent, c'est de dire, eh bien, les terroristes qui se réclament d'islam radical, etc., utilisent ce mot islamophobie pour justifier leur crime. Donc, vous, chercheurs, vous ne pouvez pas utiliser ce terme parce que si vous l'utilisez, vous allez cautionner leur discours. Moi, je suis contre ce type d'argument parce que on ne peut pas, quand vous faites la recherche en sciences sociales, vous utilisez les mots du sens commun, du langage commun. Si vous raisonnez comme ça, on ne pourrait pas utiliser non plus le mot antisémitiste. Ce n'est pas un terme scientifique, c'est un terme qui a surgi dans le cadre des polémiques qui se sont développées d'abord à la fin du 19e siècle. Donc, on est toujours là pris dans des logiques où on doit refuser l'argument de dire qu'on va cautionner telle ou telle cause parce que, évidemment, moi, depuis 20 ans, mes ouvrages ont été utilisés dans un sens, dans un autre sens, par les uns, par les autres. Donc, si on commence à tenir compte de ça, on s'auto-censure, on ne peut plus travailler. Il faut revendiquer l'autonomie, il faut définir précisément les mots qu'on emploie, évidemment, dans un sens scientifique, mais on ne peut pas ne pas utiliser les termes du sens commun pour désigner ce qui est une réalité acceptée par tout le monde, qui est l'existence d'une forte haine aujourd'hui à l'égard des musulmans. Donc, il faut bien la nommer. Je pense que le terme le plus adéquat, c'est le terme d'islamophobie. Alors, autre point dans les débats qui ont eu lieu autour de mon livre, c'est la question de la comparaison entre antisémitisme et islamophobie. Alors, bien évidemment, je l'ai dit dans le livre et je le répète pour éviter les incompréhensions, il ne s'agit pas de mettre sur le même plan les atrocités historiques qui ont abouti au génocide des Juifs et les discriminations que subissent aujourd'hui en France les musulmans. Mon livre, il est uniquement centré sur une comparaison des discours. qui ont été tenus par celui qu'on peut considérer comme le fondateur de l'antisémitisme en France, Édouard Drummond, donc ce journaliste polémiste de la fin du XIXe siècle, à un moment où beaucoup de Français minimisaient fortement l'antisémitisme. Je cite dans le texte de ma conférence des documents de cette époque qui montrent bien que beaucoup de gens ne prenaient pas l'antisémitisme au sérieux. Et donc, je compare l'antisémitisme à sa naissance à partir des écrits, des ouvrages d'Édouard Drummond à ceux qu'a publié un autre journaliste polémiste d'aujourd'hui qui s'appelle Éric Zemmour en montrant à la fois les différences mais surtout les points communs entre les deux. Alors, ce qui m'a frappé déjà dans des recherches antérieures, dans mes travaux antérieurs, c'est comment expliquer la naissance de l'antisémitisme, donc de la haine des Juifs, que je distingue des anciens discours religieux contre les Juifs. C'est-à-dire, on le sait que depuis très très longtemps, depuis des siècles et des siècles, il y avait dans le discours catholique donc une haine, un rejet des Juifs. Mais ce qui se passe à la fin du XIXe siècle est fondamental, c'est la politisation, c'est-à-dire le passage dans le champ politique de cette haine tournée vers les Juifs. C'est ça qui est très intéressant et c'est d'autant plus intéressant de l'étudier pour la France que la France vient juste à ce moment-là de devenir un État démocratique. Nous sommes, vous le savez peut-être, si vous connaissez l'histoire de France, la chute du Second Empire en 1870 après la défaite contre l'Allemagne, eh bien, va amener la Troisième République et donc des institutions qui sont des institutions démocratiques, celles sur lesquelles nous vivons encore aujourd'hui en France. Alors, c'est ça qui m'a beaucoup préoccupé, c'est que la France républicaine se considère et peut-être qu'elle est réellement à l'époque la démocratie la plus avancée du monde et c'est dans ce contexte-là que naît l'antisémitisme comme courant politique qu'aboutira au régime de Vichy, aux lois raciales, à la collaboration avec les nazis pour l'extermination, etc. Donc, ça c'est une question qu'il faut creuser pour tenter de la comprendre. Alors, les Français, à l'époque, au moment de la fondation de la Troisième République, étaient très fiers de dire que la France était un pays démocratique et justement, ce n'était pas un pays comme les sauvages en Russie qui persécutaient les Juifs et en pratiquant des pogroms. On disait aussi que la France était une vraie démocratie, que ce n'était pas comme l'Amérique qui lynchait les Noirs. D'ailleurs, je vous signale que les deux mots lynchés et pogroms sont des termes qui viennent du russe et de l'américain et qui ont été introduits à ce moment-là dans la langue française pour dénoncer des manquements à la démocratie. Et de fait, cette France républicaine de la fin du XIXe siècle, c'est aussi la France qui accueille des réfugiés juifs qui fuient ces pogroms et puis d'autre part des sportifs et des artistes afro-américains qui fuient également la ségrégation raciale. Donc, il y a là, vous voyez, une sorte de tension entre deux Frances, deux facettes contradictoires, puisque c'était aussi le début de l'immigration de masse, le début de la construction de l'empire colonial républicain, etc. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'analyser cette période-là en raison de ces contrastes. Alors, quand je parle d'Edouard Drummond, il faut bien voir que la France juive, donc le livre qui a lancé, je dirais, l'antisémitisme comme courant politique, a été un best-seller. C'est le premier grand best-seller de la Troisième République. Il y a eu une multitude d'éditions, alors même qu'au départ, aucun éditeur ne voulait le publier. Donc, c'est aussi un mystère comment ce livre qu'aucun éditeur ne voulait publier, que Edouard Drummond a publié à compte d'auteur, c'est-à-dire avec son argent au départ, comment se fait-il qu'il est devenu un best-seller à cette époque ? La même question, on peut la poser à propos d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, ses livres sont des best-sellers. Ses livres dont le fil conducteur est toujours la haine à l'égard des musulmans se vendent aujourd'hui à 400 000, 500 000 exemplaires. Il est, vous savez peut-être, que certains disent qu'il va être candidat aux prochaines élections présidentielles. Donc, il y a bien un danger actuel qui permet la comparaison avec le passé. Alors, maintenant, je voudrais dire quelques mots sur, justement, qu'est-ce que Edouard Drummond a inventé, c'est-à-dire en quoi peut-on le considérer comme le fondateur de la rhétorique des discours de haine que l'on retrouve encore aujourd'hui chez des gens comme Zemmour. Mon hypothèse est que, si vous voulez, l'antisémitisme ou l'islamophobie d'aujourd'hui, ce sont des pathologies de la démocratie. Ce sont des effets pervers, on pourrait dire, de la démocratie. Donc, il ne faut pas toujours voir ça comme des contradictions avec la démocratie. Ce sont quand même des maladies sociales, des perversions qui sont engendrées par le système démocratique et par le capitalisme. Donc, c'est ça que je voudrais montrer maintenant avec vous très, très rapidement. Oui, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que ces discours de haine que je vais analyser, ce sont des discours de haine produits dans des sociétés démocratiques qui sont très différents des discours de haine type discours nazi, si vous voulez, qui sont produits par des régimes totalitaires. Dans les régimes démocratiques, un discours de haine, il doit être cru. Vous êtes dans un système où la vie politique, ce qu'on appelle la prise du pouvoir d'État, elle dépend de la conviction. Il faut convaincre des électeurs d'aller voter pour vous. Il faut convaincre des électeurs d'acheter votre journal. Donc, la rhétorique occupe du même coup une place extrêmement importante parce qu'on est dans une société où il faut réussir à imposer ses vues par des moyens pacifiques. Alors, dans le cas français, la Troisième République, c'est les débuts de la Troisième République, c'est un moment très important puisque en quelques années, grâce à Jules Ferry, vous avez les principales lois qui nous gouvernent encore aujourd'hui en France ont été votées. Vous avez évidemment la liberté politique, c'est-à-dire le parlementarisme, l'épanouissement de la vie politique parlementaire, vous avez aussi et surtout la liberté de la presse, c'est la loi de 1881 et qui va aboutir à un développement considérable de la presse de masse. C'est pour moi un moment très important parce que les classes populaires qui étaient jusque-là exclues de la participation à la vie politique sont intégrées dans le champ politique, sont intégrées dans l'espace public parce qu'à partir de ce moment-là, pratiquement tous les Français lisent le journal. le nombre de lecteurs de journaux en France est multiplié par 10 en une vingtaine d'années. On passe de 1 à 10 millions de lecteurs, c'est énorme. On a vraiment un changement de régime qui se produit à ce moment-là. D'où l'importance de plus en plus grande que vont jouer les journalistes. dans la forme que prend le débat public, dans le choix des questions qui sont privilégiées et qu'on appelle à partir de ce moment-là l'actualité et puis aussi dans une autre dimension qui est souvent sous-estimée mais qui est le style. Raconter des histoires. C'est-à-dire les journalistes vont pour toucher un public populaire notamment qui n'a pas les compétences je dirais qui n'a pas le degré d'éducation permettant de lire des choses abstraites ou compliquées. La politique va devenir un récit. La construction d'un récit avec des personnages avec des gentils des méchants des assassins des victimes. On a toute cette logique qui se met vraiment en place à ce moment-là. C'est ce qui m'a amené à la conclusion que l'espace public devient une sorte de théâtre un grand théâtre animé par des acteurs qui sont les représentants du peuple. Donc on a ce schéma qui se met en place qui correspond à la vie démocratique et dans le même temps il y a un autre phénomène qui apparaît c'est la grave crise économique la première grande crise du capitalisme qui se produit en France dans les années 1880. Elle n'est pas que française c'est une crise qui touche au moins toute l'Europe mais elle sévit d'une manière particulièrement forte en France j'ai expliqué ça dans d'autres livres sur l'histoire populaire disons parce qu'elle va détruire l'ancien mode de production qui était la petite entreprise qui était la pluriactivité etc. C'est le triomphe de la grande industrie le triomphe de l'industrie lourde donc le triomphe aussi du mouvement ouvrier on a la naissance du mouvement ouvrier marxiste du syndicalisme qui développe un discours centré sur la lutte des classes et donc ce discours révolutionnaire si on veut qui commence à progresser inquiète aussi les capitalistes et donc il y a une stratégie qui est mise en place par la classe dominante pour essayer de contrer le discours marxiste qui va favoriser aussi ceux qui tiennent des discours nationalistes xénophobes ou antisémites donc on a ce contexte là qui est très important aussi parce qu'il met en crise le système parlementaire c'est le paradoxe aussi en France c'est que à peine le système parlementaire est-il mis en place qu'il est contesté alors bon on a l'affaire Boulanger c'est un général qui a deux doigts de prendre le pouvoir dès les années 80 parce que les classes populaires rejettent la démocratie parce que les politiciens n'arrivent pas à résoudre la crise donc tout ça vous voyez génère un contexte qui favorise les discours de haine on le trouve à toutes les époques dans les années 30 c'est pareil et dans la période récente c'est pareil c'est quand vous avez une crise sociale très puissante que les discours de haine peuvent avoir du succès parce que les gens sont dans la détresse ils sont dans le malheur ils n'ont plus de travail ils sont déclassés donc ça motive en eux un ressentiment qui est une base très importante pour les discours de haine donc c'est dans ce contexte que Drummond va publier La France Vue alors d'un point de vue sociologique c'est intéressant aussi de comparer Drummond et Zemmour puisqu'ils ont un même profil social Drummond c'est un un gars qui vient du peuple d'un milieu populaire et qui va profiter des opportunités offertes par le 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 développement du nombre des journalistes le développement de la profession journalistique pour faire carrière et il va trouver un emploi au sein des journaux de la droite catholique la droite catholique qui est hostile à la gauche républicaine surtout sur les questions religieuses la république française vous savez c'est la laïcité c'est à dire la séparation de l'église et de l'état donc les catholiques qui étaient au pouvoir sous le second empire sont extrêmement réticents et donc ils combattent ça donc ce que va comprendre Drummond et c'est là qu'il y a une part de génie vous savez il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des polémistes ou des idéologues d'extrême droite ce sont des gens qui souvent sont intelligents et ils ont une intelligence pragmatique c'est à dire une intelligence de la situation dans laquelle il se trouve ce que comprend Drummond c'est que pour convaincre son public il ne suffit pas d'avancer des arguments il faut les mettre en scène dans un récit identitaire ce récit identitaire c'est pas lui qui l'a inventé c'est la presse de masse qui l'a inventé puisque comme je le disais tout à l'heure la presse de masse va intégrer va capter je dirais le public populaire autour d'un immense récit où vous avez toujours deux personnages nous français et eux les étrangers c'est la base du nouveau discours journalistique de la presse de masse c'est à dire j'entends la presse non politisée évidemment il y a la presse d'extrême droite etc. mais là je parle comme aujourd'hui l'équivalent des chaînes de télévision standard etc. c'est à dire des gens qui se disent neutres mais qui en fait fabriquent un discours idéologique qui est construit sur un clivage identitaire autour du nous national et du eux étrangers c'est pour ça que je dis que on peut considérer Drummond comme antisémite évidemment des humours comme islamophobe mais ce sont aussi des nationalistes le nationalisme reste extrêmement puissant pour convaincre beaucoup de gens en France et pas seulement qu'en France donc le schéma à partir duquel Drummond va construire son discours de haine c'est nous français nous sommes victimes de eux les allemands qui nous ont fait la guerre ça c'est la base de Drummond mais évidemment comme en même temps il appartient à la droite catholique en lutte contre les républicains il va donner une connotation religieuse à son discours en faisant le lien entre les juifs et les allemands donc le stéréotype qui s'impose à ce moment là c'est le stéréotype du juif allemand c'est le fondement du discours nous français nous sommes victimes de ces ennemis des juifs allemands qui nous menacent encore on a perdu la guerre mais ils nous menacent encore donc Drummond va préparer comme ça ce qui va devenir quelques années plus tard l'affaire Dreyfus l'affaire Dreyfus elle éclate au grand jour quelques années après que Drummond a construit sa matrice ses stéréotypes et l'affaire Dreyfus c'est ça c'est que le capitaine Dreyfus est présenté comme un juif allemand parce qu'il est alsacien présenté comme un juif allemand qui a trahi la France c'est la base on est là directement dans la traduction pratique des discours idéologiques d'Edouard Drummond donc là on a une dimension vraiment identitaire et dans cette dimension identitaire qu'est-ce que c'est que l'identité l'identité justement c'est le nous contre les autres il faut se distinguer de l'autre pour exister en tant que soi mais il y a une deuxième dimension dans tout discours identitaire c'est une dimension historique la dimension historique c'est de dire nous avons une mémoire nous sommes les mêmes aujourd'hui que depuis notre naissance c'est ce schéma que Drummond adapte en construisant donc son récit que nous français nous sommes chrétiens et nous avons toujours été persécutés par les juifs puisque c'est le discours sur les juifs qui ont crucifié Jésus etc. donc ces vieilles rengaines préjugés des stéréotypes catholiques sont récupérées dans un discours politique un discours politique parce que Drummond ne se contente pas de dire ah bah les juifs son discours il y a un programme politique derrière il faut éliminer il faut éliminer les juifs qui menacent donc les pauvres français voilà alors la menace dans le cas de Drummond elle est incarnée par la finance c'est à dire il fait le lien avec l'anticapitalisme ça aussi on verra M. Zemmour ça se reproduit c'est à dire Drummond se présente comme un militant anticapitaliste mais pour lui le capitaliste est Rothschild donc il y a le lien qui est fait avec donc les banquiers ce stéréotype tous les juifs sont banquiers etc. et ils nous menacent et c'est dans ce contexte de crise économique que ça se fait au moment où là on a une banque catholique qui fait faillite et donc Drummond accuse Rothschild d'avoir été le responsable de cette faillite enfin un autre élément extrêmement important c'est Drummond pour convaincre son public essaye de se faire passer pour un savant on verra ça aussi avec Zemmour pour convaincre le public il faut avoir l'air d'être un savant donc Drummond se présente comme un grand historien et il fabrique comme à l'époque le discours racial était considéré comme scientifique il y avait l'anthropologie raciale j'insiste pas là-dessus mais c'était quelque chose qui était pas tellement politisé encore mais qui était présenté comme une découverte de la science Drummond va relier donc son son discours antisémite au discours qui était développé par un certain nombre de linguistes sur l'opposition des races ariennes et sémites donc il y a ce lien qui est fait avec cette dimension aussi savante mais ce discours savant ou cette image de savant qu'il essaye de donner à son public Drummond le connecte à une rubrique qui n'a rien du tout de savant c'est la rubrique des faits divers alors ça ça touche à une autre dimension que j'ai développée dans mes travaux et que j'appelle la fait diversion de la politique c'est-à-dire la tendance qui naît à ce moment-là mais qui s'est aggravée considérablement aujourd'hui de donner une place de plus en plus grande dans l'actualité aux faits divers qu'est-ce que c'est qu'un fait divers un fait divers c'est un crime un crime où vous avez un assassin une victime et un juge ou un policier c'est une matrice si vous voulez une matrice qui les journalistes vont se rendre compte que quand ils parlent des crimes leur chiffre d'affaires monte parce que ça intéresse le public ça intéresse le public donc les gens s'identifient aux victimes et ils veulent dénoncer les coupables etc et cette rubrique des faits divers qui au départ ne touchait que la criminalité au sens propre du terme elle va progressivement s'élargir 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 et la vie politique elle-même va être vue sous l'angle des assassins et des victimes des juges des policiers etc et Drummond s'empare de cette rubrique et constamment dans son livre quand on le lit de près on constate qu'à chaque fois qu'il veut dénoncer les juifs il les accuse d'avoir été complices d'un crime d'avoir été impliqués dans un fait divers directement ou indirectement etc etc et ça ça a un impact sur le public pourquoi parce que tout le monde connaît les faits divers le fait divers c'est ce qui est le plus répandu donc il joue sur un sens commun ce qu'on appelle le sens commun un sens commun qui est fabriqué par on dirait aujourd'hui les médias standards par les faits que tout le monde connaît parce qu'ils sont mis tout en haut de l'actualité par les journalistes dernier élément que je voudrais sur lequel je voudrais insister pas le dernier presque le dernier chez Drummond c'est vous savez ce qu'on appelle en français le grand remplacement l'une des thèses fortes des 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 polémistes des tenants de ces discours de haine c'est de dire que nous nous français ou nous race blanche ou nous européens ou nous occidentaux comme vous voulez nous allons disparaître parce que nous allons être remplacés par tous ces barbares ces criminels ces assassins etc. qui viennent d'ailleurs alors ça aussi on le trouve déjà dans Drummond sauf que Drummond il ne pouvait pas tellement utiliser cet argument à l'égard des juifs à l'époque il y avait à peu près entre 80 000 et 100 000 juifs en France c'était extrêmement peu comment prétendre un grand remplacement sauf que Drummond il dit ah oui oui c'est vrai ils sont peu nombreux mais ils sont en haut de l'échelle sociale c'est le grand remplacement par en haut le grand remplacement qui au sommet des banques au sommet de l'état il accuse tous les parlementaires les ministres d'être juifs au sommet de la presse c'est eux qui contrôlent tous les journaux on ne peut plus rien dire etc. on trouve tout ça déjà dans les discours de Drummond ce qui lui permet de pratiquer ce que j'appelle la rhétorique de l'inversion la rhétorique de l'inversion consiste à présenter les victimes comme des coupables les dominés comme des dominants donc ce sont les minorités en fait qui tiennent le pouvoir et Drummond constamment dit que ces juifs qui se prétendent comme des persécutés en fait ce sont des dominants en fait c'est eux qui contrôlent tout et ils essayent de nous faire croire qu'ils sont victimes etc. donc ça on verra aussi comment ça fonctionne du côté de Zemmour et ça débouche aussi sur un élément qui a un grand impact c'est la dimension prophétique du discours le polémiste qui véhicule des discours de haine est un prophète un prophète c'est-à-dire qu'il annonce une catastrophe le prophétisme de Drummond c'est de dire si nous n'agissons pas dès maintenant contre les juifs nous allons disparaître ça c'est très fort et ça a un impact psychologique chez les gens surtout dans les périodes de crise économique comme je le disais tout à l'heure où les gens sont angoissés donc on leur donne une solution on leur donne une perspective à partir de là donc on voit la dimension émotionnelle là qui est extrêmement forte alors le dernier point c'est ça si vous voulez c'est un petit peu la rhétorique en tant que telle telle que je l'ai observé moi en analysant les ouvrages de Drummond mais ça n'explique pas à soi tout seul la diffusion comment se fait-il que ces livres ces propos ont été largement diffusés dans l'espace public en France et bien je pense avoir trouvé une réponse peut-être pas la seule mais une réponse c'est que les polémistes comme Drummond sont aussi extrêmement pertinents je dirais dans la fabrication des scandales dans les sociétés démocratiques qui reposent sur la liberté d'expression de la presse et bien vous avez toujours intérêt à faire scandale le scandale crée de la notoriété donc Drummond avait bien compris ça et son livre est un tissu d'insultes des insultes toutes les deux pages extrêmement violentes insultantes pour toute une série de personnalités de l'époque de la Troisième République et à l'époque quand les hommes parce que c'était surtout la dimension de l'identité masculine était insultée et bien leur manière de se défendre c'était de provoquer l'adversaire en duel en duel à l'épée ou au pistolet c'était des vrais duels qui se déroulaient au bois de Boulogne et au bois de Vincennes à Paris donc Drummond a été provoqué en duel je crois une dizaine de fois dans sa vie et les duels les journalistes raffolaient des duels quand il y avait un duel toute la presse en parlait et lors de son premier grand duel Drummond a été blessé par Édouard Meyer qui était le patron d'un journal qui s'appelait Le Gaulois qui était un journal royaliste et lorsque Drummond a été blessé par Édouard Meyer il s'est tourné vers les journalistes qui étaient présents en leur disant vous voyez vous pourrez dire qu'un juif a tué un chrétien donc une mise en scène spectaculaire relayée par l'ensemble des journaux et qui ont alimenté aussi comme ça l'antisémitisme en France et du coup le livre de Drummond qui au départ était un livre vendu à compte d'auteur quelques centaines de lecteurs seulement est devenu un best-seller vous avez des maisons d'édition qui se sont spécialisées dans la littérature antisémite l'antisémitisme a gagné comme ça de proche en proche la vie politique le théâtre la littérature aussi à partir de ce point de départ donc c'est assez fascinant de voir comment la question a pu se développer et ça ne veut pas dire évidemment que tous les français sont devenus antisémites pas du tout quand on voit au niveau politique Drummond a fondé un parti antisémite qui n'a jamais eu beaucoup d'influence il y a eu une petite influence à un certain moment puis après Drummond a été lui-même élu député mais il n'a pas été réélu donc ça n'a pas été un grand succès d'un point de vue électoral mais ça a créé un courant de pensée et je crois que le plus important finalement dans la réussite de Drummond c'est pas qu'il ait convaincu tous les français de devenir antisémite c'est qu'il a créé la croyance dans l'idée qu'il existait un problème juif c'est cette notion de problème juif qui s'est imposée et quand vous vous instillez dans l'idée des gens qu'il y a un problème qu'une catégorie de personnes fait problème et bien vous pouvez toujours après en fonction des circonstances réactiver ce discours là et c'est ce qui s'est passé en France après il y a eu la première guerre mondiale dans les années 20 l'économie française s'est redressée etc donc l'antisémitisme a été plus ou moins marginalisé mais avec la crise des années 30 ça a ressurgi et de plus belle et c'est ce qui a amené après la collaboration avec les nazis et les horreurs du régime de Vichy donc je voudrais maintenant dans la deuxième partie de ce que j'ai voulu vous raconter faire la comparaison avec l'islamophobie d'Éric Zemmour alors ce que j'ai dit c'est que comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure c'est que je pense que Drummond a mis au point ce que j'appelle moi les règles d'une grammaire identitaire les règles d'une grammaire c'est-à-dire une grammaire vous savez les règles d'une grammaire elles peuvent être mises en œuvre de mille et une manières mais ça sous-tend une langue et bien là c'est pareil vous avez des règles qui sous-tendent différents discours de haine et parmi ces discours de haine et bien il y a celui que diffuse aujourd'hui Éric Zemmour qui est adapté aux exigences de notre époque parce qu'il m'a frappé quand j'ai lu ses ouvrages j'ai lu tout j'ai passé beaucoup de temps pour faire mon travail sérieusement et bien j'ai été frappé par le grand nombre de points communs avec la rhétorique de Drummond que je viens de présenter alors c'est sûr que Zemmour ses textes sont beaucoup moins insultants que ceux de Drummond parce qu'il n'est plus possible en France aujourd'hui de tenir des propos comme ceux de Drummond parce qu'il y a des lois qui pénalisent le racisme donc il faut être plus prudent il faut manier le discours de manière plus euphémisée néanmoins je pense qu'on retrouve en gros les mêmes principes alors premièrement premier point de comparaison c'est dans la trajectoire sociale Zemmour est issu lui aussi d'un milieu relativement modeste et il a réussi à s'imposer dans l'espace public français grâce aux nouvelles opportunités offertes par la révolution de la communication que nous avons vécu depuis une dizaine ou quinzaine d'années qui repose à mon sens sur la combinaison des chaînes d'information en continu et des réseaux sociaux on a là une nouvelle structure qui s'est mise en place et qui explique à mon sens pas seulement en France mais un peu partout dans le monde le développement des nouveaux discours qu'on entend nationalistes xénophobes islamophobes racistes etc. qui pullulent en mobilisant donc les possibilités offertes par ces nouveaux moyens de communication alors dans le discours de Zemmour il y a également aussi la logique identitaire dont je parlais tout à l'heure c'est toujours le nous français menacé sauf que l'ennemi c'est plus le juif dans son discours mais c'est le musulman donc évidemment Zemmour s'appuie sur des éléments de l'actualité qui sont souvent dramatiques ce sont les attentats commis par les criminels qui se réclament de l'islam mais là où il y a une logique d'un discours de haine et un discours raciste c'est qu'il généralise à l'ensemble de la communauté musulmane les actes criminels commis par un certain nombre un tout petit nombre d'individus et chez Zemmour aussi on trouve cette dimension historique dont je parlais tout à l'heure l'identité française pour lui c'est aussi une identité historique et Zemmour montre dans ses livres que depuis toujours les français chrétiens ont été en conflit avec l'islam c'est pour ça qu'il utilise sans arrêt ces événements absurdes de l'histoire de France que les vrais historiens ont critiqués sur la bataille de Poitiers en 732 etc il présente le roi François Ier comme un traître à la nation française parce que François Ier avait signé un accord avec Soliman le sultan etc c'est un tissu d'absurdité d'un point de vue historique mais qui permet vous voyez de nourrir son discours identitaire visant à rejeter les musulmans alors l'autre élément évidemment c'est que quand les historiens sérieux comme beaucoup de mes collègues ou moi-même on intervient pour critiquer comme je viens de le faire en disant ça ne tient pas de vous il n'y a aucune preuve rien la réponse c'est de dire que nous sommes des ennemis de l'intérieur que nous sommes alliés des ennemis qui menacent la France et donc chez Zemmour c'est le thème d'islamo-gauchisme j'insiste parce que vous savez peut-être qu'il y a une polémique en France actuelle puisque la ministre de l'enseignement supérieur a repris cette expression zemmourienne à son compte donc quand on lit Zemmour on voit bien que islamo-gauchiste ça veut dire voilà c'est tous ceux qui vont lutter contre le racisme qui vont lutter contre l'islamophobie sont considérés comme des traîtres au service des terroristes en gros donc c'est extrêmement grave moi c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre ce qui m'a le plus scandalisé c'est de voir que quand Zemmour avait écrit son dernier livre il commence par dénoncer le métier d'historien il commence par dire que nous sommes tous nous sommes une sorte de mafia au service des ennemis de la France et il est passé sur toutes les chaînes télévisées et il a écrit et répondu à des interviews dans tous les journaux aucun journaliste n'avait contesté ça aucun personne ne lui avait dit mais là quand même vous exagérez donc c'est quand même très très grave parce que vous voyez aussi dans les discours de haine il y a une autre dimension c'est l'anti-intellectualisme l'anti-intellectualisme qui est la base du populisme aussi consiste à dire que dès que vous avancez un argument dès que vous essayez de prouver quelque chose qui est quand même la base de votre métier on vous accuse de traîtrise de idiot-utile enfin il y a toutes ces expressions là qui ont surgi dans le discours et qu'il faut absolument critiquer alors j'avance un peu là dans mon propos oui alors ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi chez Drummond ce qu'on retrouve chez Zemmour c'est que l'antisémitisme de Drummond ou l'islamophobie chez Zemmour c'est un aspect d'un discours réactionnaire plus vaste par exemple Drummond s'en prenait très fortement au féminisme de l'époque qui était en train de se développer en France Zemmour par exemple dénonce ce qu'il appelle le lobby gay il s'en prend également évidemment aux féministes comme vous le savez aux associations antiracistes etc. Donc le discours de haine focalisé dans un cas sur les juifs dans un autre cas sur les musulmans n'est qu'une pièce d'un ensemble global qui est une rhétorique vraiment réactionnaire extrêmement puissant et là aussi ce qu'on rencontre ce qu'on trouve chez Zemmour c'est le prophétisme apocalyptique c'est l'idée que si nous ne faisons rien contre ces musulmans contre l'islam et bien la France va disparaître donc il faut se mobiliser il y a toute une série de textes de Zemmour d'interventions télévisées qui amènent là oui à passer quasiment à l'acte même s'il ne le dit pas jamais comme ça parce qu'autrement il serait condamné par la justice mais il y a il y a des incitations je dirais à passer du discours à l'acte pour éliminer les ennemis alors je ne vais pas avoir le temps là d'insister puisque je vois que le temps est déjà bien avancé mais dans mon travail je vous renvoie au livre vous verrez ça dans le livre j'ai analysé aussi la réception comme je vous le disais tout à l'heure pour moi c'est très important j'ai analysé la réception des discours de Drummond et de Zemmour dans le public et bon sur Drummond je n'en parlerai pas c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'archives mais pour Zemmour je l'ai fait en examinant les réseaux sociaux j'ai analysé comment les adeptes de Zemmour ceux qui lisent ses livres ceux qui croient en lui etc comment ils interprétaient ce que Zemmour racontait quand il passait à la télévision donc l'analyse de la réception elle est extrêmement intéressante je crois que il faudrait creuser cette dimension là parce que même la justice quand la justice Zemmour a été condamné à plusieurs reprises mais la justice va s'arrêter sur un mot ou sur une expression il faut aller plus loin il faut analyser toute la rhétorique pour comprendre comment ça se passe parce que on voit sur les réseaux sociaux que ceux qui les adeptes de Zemmour les fans de Zemmour ils s'identifient à lui ils le voient comme une victime ils le voient comme quelqu'un qui n'a pas le droit de dire ce qu'il pense évidemment quand vous dites des choses qui sont contraires à la loi c'est quand même assez incroyable vous avez le droit de le dire mais vous avez donc des gens qui eux-mêmes ont des tendances des pulsions des fantasmes racistes qui savent que c'est interdit par la loi mais quand ils voient à la télévision quelqu'un qui en prime time comme on dit énonce publiquement ses propos ils sont heureux ils sont confortés je dirais dans leur discours et ça a un effet qui peut amener au passage parfois au passage à l'acte donc là il y a aussi une dimension qui je crois ce serait bien que les chercheurs creusent un petit peu il y a déjà des travaux là-dessus mais je trouve qu'on pourra en développer encore alors maintenant pour conclure ce que je voudrais dire c'est qu'évidemment la question qu'on peut se poser à la fois comme chercheur mais aussi comme citoyen c'est comment peut-on répondre à tout cela et bien je crois qu'il faut ce que j'ai observé c'est que quand vous répondez avec des arguments rationnels au discours de Zemmour le public qui est fanatique de Zemmour ça ne sert à rien vous ne changerez pas leur conviction avec des arguments rationnels mais ça ne fait rien il faut quand même faire ce travail parce que autour de Zemmour vous avez quand même pas mal de journalistes des hommes politiques des commentateurs etc et eux on peut peut-être essayer de les convaincre par des arguments mais il y a aussi une autre dimension qui est la dimension émotionnelle comme je le disais tout à l'heure moi je vous l'ai dit j'ai pris conscience tardivement que pour lutter contre le racisme l'antisémitisme il fallait aussi être capable de mobiliser des arguments des méthodes qui relevaient aussi de l'émotionnel c'est pour ça que j'ai créé une association d'éducation populaire moi je travaille beaucoup dans l'éducation populaire avec des artistes pour faire des spectacles où on essaye de combiner justement les apports de la recherche avec ce que les artistes peuvent nous apporter parce que les artistes eux ils savent comment faire pour toucher les émotions beaucoup mieux que nous donc on fait des projets comme ça depuis une dizaine d'années on va dans les quartiers populaires dans les bibliothèques dans les théâtres pour diffuser ces recherches et avoir des discussions après avec des publics qui ne liront pas nos livres et c'est comme ça que notre premier projet était un projet qui avait pour finalité de lutter contre le racisme et donc on a choisi de présenter ce personnage que tout le monde avait oublié qui était le clown chocolat qui est le premier clown noir qui a eu du succès en France qui était un esclave cubain qui était arrivé en France par toute une série de hasards et qui s'est imposé comme un grand artiste donc moi j'ai écrit deux livres sur l'histoire de ce clown mais on a fait aussi un spectacle qui a beaucoup tourné et ce spectacle a donné l'idée à un producteur de cinéma d'acheter les droits et ça a débouché sur le film que certains ont peut-être vu le film qui s'appelle Chocolat avec Omar Sy dans le rôle principal donc c'est pour ça que je crois que nous devons aussi si on veut on n'est pas obligé quand on est chercheur de s'engager évidemment sur le plan civique mais si on veut le faire on a intérêt aussi à être capable de tisser des liens avec des artistes avec des gens qui ne sont pas de nos métiers mais qui ont d'autres compétences dont nous aurons besoin nous pour intervenir plus efficacement dans l'espace public voilà je m'arrête là et je vous remercie de votre attention je vous remercie 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 je vous remercie